Peut-on parler de faute professionnelle, s'il vous plaît ? Habillage comme vous voulez d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de ce genre de faute professionnelle de mix et braque ? Allez, oui. Philippe ? Oui. Régis ? Je n'aime pas trop ce terme. Donc je dis non, je n'aime pas le terme. Il y en a ? Je suis l'ami de la vie de mon ami Régis, je n'aime pas ce terme de faute professionnelle. Non, non, mais... C'est quoi ? C'est la faute professionnelle que vous n'aimez pas, c'est l'expression ? Moi, oui. C'est ça ? D'accord. On va faire un débat sémantique. Oui, on va faire un débat sémantique. Non, mais c'est un peu... Oui, allez, oui et non. Non, non, mais c'est pas oui et non. Pourquoi vous... Ah, juste, on évacue le truc là. Non, mais parce que j'ai envie de les flinguer, donc je vais dire oui. Oui, ok, d'accord. Faute professionnelle, juste, vous n'aimez pas ça. Voilà, juste, très rapidement, un petit peu. Non, parce que c'est le concept que j'ai du mal à appréhender, mais je vois à peu près ce que ça veut dire. Et oui, ils ont fait un match en dessous de tout, ils ont vraiment montré tout ce qu'il ne fallait pas faire pour disputer un match de Coupe d'Europe, qu'ils n'ont même pas allé disputer. Il y a des erreurs individuelles, collectives, c'est assez incroyable, surtout quand tu sais qu'ils n'ont pas de banc et qu'il ne faut surtout pas faire ce que tu as fait en première période. Régis, bon, maintenant que tu as viré ta cutie une fois de plus, on est habitué. Non, mais je trouve que ce n'est pas la première fois à Ferencvaros, c'était pareil. On en a parlé tous les jeudis. Moi, en ce moment, je viens de là le jeudi. Moi, c'est ton jour le jeudi. C'est mon jour, et à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose sur Nice. C'est l'âge. C'est pour ça que c'était la dernière jeudi. Non, mais c'est une équipe qui n'a aucune culture européenne, mais aucune, un club dans lequel il n'y a aucun engouement, il y avait encore, je ne sais pas, 11 000, un club qui ne se passe rien, ils ne prennent absolument pas la mesure de représenter le pays en Coupe d'Europe, et ils jouent ces matchs de Coupe d'Europe sans aucune intensité, ils les jouent pour eux, maladroitement, à contre-sens, à contre-cœur. Je viens de te dire, Régis, ça suscite une forme d'indifférence. En fait, ils ont perdu 4-1 ce soir, mais je crois que la France du foot s'en fout. Les Nice, on s'en fout. Non, mais Nice, c'est un phénomène qui est circonscrit à Nice. Je pense que Lens, Saint-Etienne, Bordeaux, le Paris Saint-Germain, Marseille, même Monaco, même Monaco, ça dépasse le cadre. Mais Nice, sur les 60 dernières années, il n'y a aucun exploit européen notable de l'OGC Nice. Je pense que ce soit... Alors que tu en as sur Metz, tu en as sur Bastien, tu en as sur qui tu veux, sur Brest. Sur Brest, Nice, il ne se passe rien. C'est un club qui ne sait pas exister, qui ne sait pas se vendre. Rappelons que vous avez suivi Nice. Mais non, mais je continue à suivre l'OGC Nice. Vous continuez de suivre Nice pour le journal L'Équipe. Non, mais ça fait réagir un peu le plateau quand on dit Nice n'intéresse pas grand monde et tout ça. Moi, je me souviens qu'on avait reçu, il y a quelques semaines de stage, Jean-Pierre Hubert. Et vous, il y avait quelque chose... C'est un club qui a un peu replié sur lui-même. C'est un club très identitaire. C'est un club très identitaire qui a de la force. Je veux dire, la direction de la communication du club joue beaucoup sur la fibre. Il y a beaucoup de régionalisme. Ils parlent à leur ville, ils parlent à leur région, à leur département. Il se passe un truc dans ce club. Le maillot, ils sont fiers, ils sont identitaires, ils sont tout ce que vous voulez. Mais dès qu'il faut sortir des Alpes-Maritimes et de la région PACA, de s'ouvrir à la France, de montrer que, de faire rayonner, il ne se passe rien. Et c'est hyper dommage. Et c'est hyper dommage parce que c'est quand même un club qui a une histoire, qui a sorti des grands joueurs français, qui a été un des meilleurs clubs français dans les années 50, qui est quand même la cinquième ville française ou la sixième ville française. Il devrait se passer un truc avec Nice. En Coupe d'Europe, c'est un désespoir. Il y a quatre ans, ils sont allés en Ligue Europa. Quand ils avaient fait troisième du championnat en 2017, ils ratent la Ligue des champions. Ils perdent contre le locomotive Moscou. L'année dernière, ils perdent contre Bâle en quart de finale de la C4 pour aller en demi-finale d'une Coupe d'Europe. À chaque fois, la marche, elle n'est jamais grande. Elle est toujours comme ça, la marche. On va faire un truc. Je vous invite à Nice, mes amis. Et c'est grand-heureux, oui. C'est bien. On va retrouver notre envoyée spéciale qui était présente hier à Monaco, Karine Galline. Vous avez fait quelques kilomètres pour aller Nice. Karine, bonsoir. Bonsoir, mémé. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a de l'ambiance, en tout cas, sur le plateau. D'assister ce soir, on va dire, à un drôle de match. Quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de bizarre. Voilà, Karine. Je ne sais pas si on a assisté à quelque chose de bizarre. Ce qui est sûr, c'est que ça piquait entre ce qu'on a vu hier, entre Monaco et le Benfica, qui est un vrai match de Ligue des Champions, et le match qu'on a pu voir ce soir avec Michael Lefebvre. Nice a sombré, et malheureusement, le score aurait pu être encore plus large en faveur des Rangers. Vous l'avez un petit peu dit, il y avait une affluence qui était encore très faible. 18 000 personnes ce soir, alors que le parquage visiteur était plein. Vraiment, ils ont chanté pendant tout le match, les supporters des Rangers. Il y en avait même qui étaient présents dans les tribunes latérales, donc il y a eu quelques petits soucis. Et tout ça est vite rentré dans l'ordre. La tribune populaire, il y avait du monde, et ils ont chanté, mais ça sonne creux en fait. À la fin du match, on était avec Michael, on a attendu, il y a eu quelques sifflets, mais voilà, c'est quelques secondes, et puis tout le monde quitte le stade, et j'ai l'impression qu'on oublie. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est un naufrage de niçois. Alors il y a ce magnifique coufran à la fin, mais ça ne peut pas faire oublier les énormes erreurs individuelles, notamment ce soir, je pense à Rosario, et je pense également aux défenseurs Abdelmonem. Mais voilà, c'est vrai que Nice va peut-être quitter cette Ligue Européenne, et on aura l'impression que finalement, cette campagne européenne n'a jamais débuté réellement pour l'équipe de Francaise. Vous avez envie de poser quelles questions à Francaise ? Parce que dans quelques minutes, vous allez être face à lui, je ne sais pas. Karine, vous avez, je ne sais pas, un petit truc, une inspiration, une envie de lui poser une question, de savoir quelque chose ? Comment il nous explique en fait ce naufrage ? Parce que je l'avais dit en avant-match, Nice, c'est quand même une équipe qui réagit normalement. C'est l'équipe qui a pris le plus de points en Ligue 1 après avoir été menée, 8, c'est pas rien, comme Reims. C'est une équipe qui avait réagi quand même en Ligue Europa à domicile, face à la Real Sociedad et face à Twente. Ils avaient été menés, une fois 1-0, ils font 1-1, une fois 2-0, ils font 2-2. Et là, c'est vraiment un naufrage à 4-0, on aurait pu assister à 5-6-0. Et finalement, ce 600, mais qui est vraiment anecdotique, comment il explique la non-réaction de ces joueurs ? Même s'il y a beaucoup d'absents, même s'il y avait de la jeunesse, Rosario, c'est un joueur qui est expérimenté, qui joue depuis longtemps à Nice. Et c'est le symbole de la noyade absolue de ce soir. Karine, il y a les camarades de l'équipe du soir qui avaient peut-être éventuellement des questions à vous faire poser à Franck Aise. Première question, première interrogation. C'est un petit jeune du Parisien Dominique Sévrac. Je vous le passe. Non mais alors que le logiciel des clubs français semble avoir un peu changé, j'ai l'impression qu'ils jouent davantage la Coupe d'Europe ces dernières saisons. En tout cas, au moins cette saison. Ce qui a été un débat récurrent sur ce plateau, pourquoi les clubs français ne jouent pas comme... C'est l'impasse là, le retour de l'impasse. Est-ce que Nice, prouvez-nous, monsieur S, que Nice joue la Coupe d'Europe cette saison ? À part que vous êtes présent, en quoi jouez-vous la Coupe d'Europe ? Ok, première question. Donc la théorie de l'impasse de Nice. Et pour vous, Hervé ? Moi, c'est est-ce qu'il a le sentiment d'avoir une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer, justement, dans la préparation de ces matchs ? Parce qu'effectivement, il y a capacité à rebondir souvent dans cette équipe-là, mais visiblement sur la préparation des matchs. Et c'est un peu l'antithèse de ce qu'on voyait à Lens, qui était au contraire une équipe qui était très pro-active. Et là, vous avez surtout une pro-réactif. Alors, je voudrais savoir, est-ce que lui, il ne va pas se poser des questions, peut-être, sur une manière de modifier un peu son approche sur ce type de match ? Bon, vous avez deux, trois questions à poser à Franck Aise. Voilà, ça va en tout cas animer la conférence de presse. Ah, une petite dernière ! Excusez-nous ! Il y a la petite dernière de Philippe Saint-Fourge ! Est-ce qu'il a hésité ? Parce qu'on va peut-être en reparler plus précisément, mais le match de Rosario, il y a longtemps que je n'ai pas vu un joueur sombrer à ce point-là. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment, tu es gêné, en fait. Tu te dis... Il est passé en défense centrale, Enda Yichimillé, sorti à la 18-18. Est-ce que Franck Aise, déjà, est-ce qu'il a connu dans sa carrière un match où il a vu un joueur, qui est un joueur cadre en plus, qui sombre à ce point-là ? Et est-ce qu'il a hésité à le sortir pour lui éviter une humiliation de plus en plus totale au fil de... Il n'y a personne sur le banc. Elle a bossé de dingue, la pauvre... Là, Karine, elle a dit qu'il est... Repasse-toi à l'émission pour récupérer les consulves. Karine, vous êtes outillé. La théorie, peut-être, de l'impasse de Nice, la responsabilité sur ce naufrage de Franck Aise. Dans la préparation. Dans la préparation du match, peut-être. Manque, peut-être, d'alerte. Et puis, est-ce qu'à un moment, l'idée de sortir, donc, Rosario, vous est passée par la tête cette joueur ? Merci, Franck Aise. Vous avez deux heures pour nous répondre. Mais voilà, vous avez fait ce que vous voulez. Mais c'est une discussion, ma chère Karine. On ne voulait pas... Et une dernière, elle peut poser la question, est-ce qu'il veut démissionner ? Non, c'est pour rien. Juste une précision. Une précision qu'on doit à notre ami Philippe Camps, ex-Denis ce matin, qui me dit que la dernière perf européenne de l'OGC Nice date de 1973, quand ils ont éliminé l'EFC Barcelone. Très belle... 1973. Vous avez fait un très bon match. Mais t'es l'ORTF, quoi. Si vous permettez... Excusez-nous, Bernard, mais vous allez peut-être faire une réflexion en fonction des petits messages qu'on reçoit sur l'équipe Connect ? Oui, mais là, j'improvise totalement. Bernard, s'il vous plaît, vous avez un peu d'envergure, quand même. Oui. Nos internautes sont très, très énervés contre Nice. Nice met honte à la France entière. Espérons qu'ils ne reviendront pas en Coupe d'Europe. Pourquoi des clubs comme Nice s'engagent en Coupe d'Europe si c'est pour ne pas la jouer ? Quel intérêt pour Nice de se battre en championnat pour des places européennes si quand on est qualifié, on ne la joue pas ? Et enfin, je suis outré, c'est scandaleux. Oui, c'est l'absurdité, finalement. Non, mais tu t'engages à ce genre de réflexion. Oui, mais ça veut dire aussi... Parce que toi, dans ton raisonnement, t'expliquais quand même que finalement, c'est un club qui n'intéressait personne. Et apparemment, ça intéresse. Trois personnes. Un peu plus, c'est trois parmi des dizaines de messages. Parce que j'ai trouvé dur quand même le raisonnement de dire que c'était un club qui n'intéressait personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie de que ça n'intéresse personne. Justement, le côté régional, ancré, tout ça, on a besoin de ça. Il y a beaucoup de... Le football des territoires. On se trouve que dans ce football mondialisé, là, où tout vaut tout, des clubs qui ont une vraie identité locale implantée, c'est intéressant. La France des bourgs, comme dirait François. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Philippe. Je dis que quand tu joues la Coupe d'Europe... Tu l'aurais exprimé, alors. Oui, non, mais quand tu joues la Coupe d'Europe, quand tu es un club à forte identité régionale et que tu joues la Coupe d'Europe, tu dois séduire le pays. Oui, pour faire rayonner, justement, tu dois séduire le pays. Et ce club n'arrive pas à séduire et à rassembler le pays le jeudi soir ou le mercredi soir. Vous voyez, moi, ce qui m'interpelle... Nice, le boudin européen. Ah, OK. Pour résumer, hein. Ce qui m'interpelle avec le GC Nice, c'est que je n'arrive pas à voir quel est le projet de ce club. Vous vous rappelez, il y a quelques... Non, 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 mais... Non, non, mais ça nous rappelle les conversations qu'on a eu, Jean-Pierre Hiver. Parce qu'il y a quelques années, souvenez-vous, ça a été quand même un coup extraordinaire réalisé par le GC Nice, c'est le rachat par Ineos. Ineos, c'est pas rien. C'est un baston d'hôte. Et je veux dire, et depuis qu'ils ont racheté le Manchester United aussi, nos amis d'Ineos, en fait, on nous avait expliqué qu'il allait y avoir un centre de formation, un centre d'entraînement, un centre de performance pour tout le groupe Ineos, que c'était la tête de gondole du projet et que Nice allait avoir un club à la dimension de ce potentiel, parce qu'on l'a rappelé Régis, 5e ville de France. Et aujourd'hui, Ineos est là sans plus être là. Les investissements sont complètement à l'arrêt. Le projet de développement du centre de performance d'Ineos, c'est oublié, c'est jeté à la poubelle. Ils ont racheté, il s'est passé quelque chose. Entre temps, ils sont allés dans un autre club. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc c'est terminé. Oui, mais alors du coup... Jean-Pierre Hébert nous l'a confirmé. Oui, c'est terminé. Tu te projettes sur quoi ? Tu te projettes sur rien. C'est quoi aujourd'hui la politique sportive de Nice ? Si c'était un championnat... Bernard, c'est revenu avec Ineos, mais avec l'avant Ineos. C'est-à-dire quelque chose, finalement, d'extrêmement flou, en fait. Il y a Ineos, mais en fait, on est revenu avant Ineos. Mais je trouve que c'est pire. Tu espérais le potentiel racheteur qui était capable de te faire passer dans une autre dimension. Aujourd'hui, tu l'as. T'es dans une autre dimension, mais t'es dans une dimension avec un retour vers le futur. Mais il faut pas dire le nombre de blessés qu'il y a le club. Avec un bémol, quand même, c'est que c'est quand même une équipe qui, en championnat, a battu Monaco, a fait match nul contre le Paris Saint-Germain. Son cinquième. Oui, qui est cinquième et qui est capable de faire des grosses, grosses performances en Ligue 1. Mais cette absence de culture... Comme le Paris Saint-Germain. Comme cette absence de culture européenne. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Le réchargeur, là, vous a un peu surpris. Excusez-nous, je passe juste la main. C'est peut-être une phrase de conclusion rapide. Parce qu'après, on va aller voir sur le joli carton de l'ion. Je me dis, Philippe, je pense que les soirs où il ne peut pas regarder la Ligue 1, je pense qu'il regarde le résultat de Saint-Etienne en premier, de Lens, du PSG, de Marseille. Il va pas sur le résultat de Nice. Ça ne t'intéresse pas. Ne dis pas le contraire. Je pense que tu dis, ça m'intéresse. En fait, il faut parler des absences. Dominique, tu as changé de place, c'était bizarre. Écoutez, Dominique. Mais c'est ce qu'il vous mettais à la place. Moi, je me dis, c'est pas dans le cortex du supporter. Parfois, tu n'expliques pas pourquoi tu aimes bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que leur maillot, il est beau. Je trouve que leur nouveau stade, même s'il est implanté un endroit catastrophique. Moi, j'ai toujours aimé, quand j'étais gamin, j'allais voir Nice au stade du Ré. J'ai toujours adoré. Je pense que vous regardez Brest aujourd'hui. Et tu regardais, nous, notre génération, on est à Djékovic, comme ça, c'était des gens qu'on adorait. Il y a Baratéli. Baratéli, etc. Alors, on ne va pas dire ça. Il sait très bien qui regarde. Ça se trouve, le premier, c'est Nice. Dominique, le Nice de Puel et de Benarfa. C'est sympa. Balotéli, c'est aussi infable. Ça commence un peu. Oui, ça commence. Avec Cyprien, avec son champion d'automne en 2017. Sporadiquement, il y a des belles équipes, il y a des bons entraîneurs, il y a des joueurs spectaculaires. Je crois que tu as été accroqués. Mais juste un truc, parce que ça doit exister dans le débat. Il y avait quand même 9 titulaires. C'est ça, il y a des absents. Il y a beaucoup d'absents. Il y avait 2 suspendus et 7 blessés. Ils ont joué avec 2 titulaires aujourd'hui, Boulka et Melvin Barr. Donc ça, ça existe aussi dans le débat.